Je suis principalement connue comme tisserande, j'ai développé beaucoup mes connaissances, j'ai fait beaucoup d'enseignements, mais maintenant c'est de la création tout pure et à tout moment de la journée. Donc je tisse, j'imprime et je peins sur mes tissages. J'ai commencé à m'intéresser à la gravure suite à plusieurs années de tissage jacquard. J'ai photographié des danseurs, j'ai photographié des gens, j'ai photographié des paysages que je transformais en tissage jacquard. Donc les images apparaissaient au moment de mon tissage. Donc ça prend un métier à tisser qui est assez complexe et maintenant je n'ai plus ce métier-là. Donc j'ai trouvé une autre façon de représenter des images dans mon tissage, dans mon travail artistique. Mais j'adore ça, j'ai comme un nouveau défi, j'ai besoin de défis dans ma vie. Je ne suis pas une personne qui va beaucoup marcher en forêt, mais j'aime choisir un endroit, il y a un siège, je ne sais pas trop, je vais rester, j'ai besoin d'être entourée. Donc ce n'est pas des grandes marches, mais c'est une présence en forêt. Les arbres sont là, ils sont là pour longtemps, ils sont enracinés. C'est ce que je voudrais être, être là pour longtemps, bien enracinés dans mon milieu. J'ai réalisé quand, surtout avec mon exposition autour du monde, et le contact que j'ai avec les artistes que j'ai rencontrés dans ma vie, je retourne en arrière et je pense aux danseurs que j'ai rencontrés. J'ai besoin de la communauté, la communication qui va avec la communauté d'un certain sens. C'est très important pour moi. Ce contact vivant de gens, c'est très important. Peut-être que la forêt, les arbres, c'est aussi ma communauté plus personnelle, qui va me permettre de me retrouver moi-même aussi. J'ai beaucoup travaillé à faire reconnaître le tissage comme une technique d'art, mais qui n'est pas obligatoirement une technique utilitaire. Et donc c'est un peu ma bataille intérieure. Je ne disais pas dans les mots, mais de dire que, oui, moi j'ai choisi le tissage, c'est ce que je connais le mieux, c'est avec ça que je peux plus exprimer mes sentiments ou ma vision des choses. Ça, c'était peut-être ma bataille au niveau professionnel, en tant qu'artiste. De dire, oui, j'ai choisi le textile et je ne renie pas le textile, je ne renie pas les métiers d'art, je suis une artiste en métier d'art. L'ombre-pourc programme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501